bonjour tout le monde, j'espère que vous allez à merveille, donc on est aujourd'hui mardi le 6 décembre 2022, donc c'est la fête de mon papa aujourd'hui, puis aussi de mon beau-père qui est décédé l'année passée, donc bonnes fêtes les papas, je voulais vous faire une lecture d'âme générale aujourd'hui, je sentais l'appel, et puis en même temps, je veux aussi vous partager quelques trucs, il y a un gros spécial pour le mois de décembre, donc c'est limité, c'est sûr que j'en prendrai pas un million de ça, je pourrai pas de toute façon, c'est qu'en fait, je veux me pratiquer pour l'astrologie, je veux voir comment intuitivement, je suis déjà très bien connectée avec ça, donc j'aimerais ça me pratiquer, puis ce que je fais pour le faire, c'est que je vous, quand vous faites l'achat d'une lecture d'âme pour le mois de décembre, je vous fais votre carte du ciel, puis je vais faire la lecture inspirée de la carte du ciel, donc je fais une lecture d'âme comme d'habitude, mais j'ajoute en surplus gratuitement la carte du ciel, puis des explications par rapport à la carte du ciel qui viennent avec la lecture d'âme, donc c'est vraiment donnant, donnant, dans le sens que, bon, vous m'achetez une lecture d'âme, je vous donne un cadeau, qui est quand même d'une grosse valeur, je sais pas si vous êtes allé voir qu'est-ce que c'était un carte du ciel, puis en même temps, bien c'est le fun parce que je vois, j'ai commencé à m'en faire, puis j'aime beaucoup parce que je vois que ça vient comme solliciter le rationnel avec l'intuitif, puis on a des compréhensions, tu sais, quand on reçoit juste intuitivement les gens, s'ils sont bien ouverts, tout va bien, mais s'ils sont moindrement un peu sceptiques, bien à quelque part, en ayant la carte du ciel, puis expliquant, bien oui, mais c'est à cause que tu as telle planète dans tel signe ou telle maison, qu'à quelque part, il y a quelque chose qui est là, puis ça fait partie que c'est venu à prendre sur Terre, bien les gens, ils comprennent plus encore, c'est comme quand je fais mes soins énergétiques, puis j'explique, mettons, oui, c'est normal qu'il y a ça qu'il y a là, parce que là, ta 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 ta, je fais des recherches en même temps sur Internet, parce que moi, je vois, quand je fais des soins énergétiques, tu sais, j'ai le medical intuitive qui est bien, bien, bien allumé, fait que je vois, mettons, on est en train de travailler à tel endroit, il y a quelque chose qui se passe là, les médecins du ciel sont en train de faire ça, ça, ci, ça, ça, fait que là, je vais en même temps faire des recherches, pourquoi qu'ils sont là, puis j'essaie de comprendre, puis j'amène, puis les personnes comprennent, puis il y a quelque chose qui, quand on comprend, c'est l'ouverture vers une guérison, puis en même temps, mais qu'est-ce que je trouve de cool avec l'astrologie, c'est que ça vient d'un an encore plus de compréhension sur pourquoi qu'on est venu ici, sur Terre, puis c'est quoi notre mission d'âme, c'est quoi nos talents, c'est, qu'est-ce, tu sais, avec quel genre de personnes on est mieux, qu'est-ce qu'on dégage, qui on, tu sais, qui on attire, etc., tu sais, il y a beaucoup de compréhension, là. Ce que je suis en train de faire, en fait, c'est que je suis en train de trouver ma couleur à travers tout ça, puis moi, qu'est-ce que je vais faire, là, c'est ça que je sens, c'est plutôt « the human design », dans le sens que « design humain », c'est que je suis en train de allier, mettons, la spiritualité, notre mission d'âme, ce que l'homme est venu faire sur Terre avec l'astrologie, puis j'aime bien, bien ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, donc, tout le mois de décembre, vous n'êtes pas obligé de prendre ma lecture au mois de décembre, par contre, là, mais tout le mois de décembre, je vais être là, je vais vous transmettre la carte du ciel gratuitement avec l'achat. Donc, cool, je vais aller avec, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous centrer au niveau du cœur, d'émettre un intention à l'univers de pouvoir recevoir des messages pour votre évolution, auto-guérison, donc, je les ai assez glancés, je prends le tarot Hush Show ce matin, je ne sais pas si vous le sentez, mais les fréquences sont fortes aujourd'hui, moi, je les entends. J'ai comme quelque chose qui s'est ouvert, suite à mon intégration du phénix, au niveau d'une oreille, là, encore plus, j'entendais déjà, j'avais une ouïe qui était déjà très développée, mais là, c'est plus, je vais en dire que c'est pire, mais ce n'est pas pire, c'est juste plus, c'est mieux. Physiquement, mon oreille n'est pas mieux, mais mon oreille interne l'est, en tout cas. Ok, wow, des belles cartes ce matin, je l'aime assez, ce jeu-là. Bon, ok, la première carte que je chasse, c'est le diable, en fait, qui est le conditionnement dans la carte de Hush Show. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ce que je vois à travers cette carte-là, puis cette énergie-là, c'est qu'il y a des libérations à faire. C'est une carte de libération, la carte du diable. Si, quand on sort la carte du diable, vous avez des réactions, c'est parce qu'il y a des choses à guérir encore par rapport à cette énergie-là en dedans de vous. Donc, c'est à voir. En même temps, moi, ce que je sens, c'est vraiment, tu sais, se libérer des chaînes du passé. C'est ça que j'entends. Pour vous ouvrir vers une nouvelle vision, c'est drôle, parce que j'ai deux cartes, là. C'est comme si, pour beaucoup d'entre vous, ça avait été quand même assez difficile par le passé. Une chance que vos guides étaient là en énergie pour vous aider. Je vois la carte du diable, puis la carte du pendu collé, un à l'autre. Mais au niveau du tarot à chaud, ce n'est pas comme le tarot de Marseille, là. On a vraiment quelque chose de différent à voir, là. Dans le sens que, moi, je vois vraiment une libération, puis une ouverture vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux horizons. Je vois aussi, ce n'est pas juste au niveau de vos... Oui, c'est au niveau de vos pensées, votre manière d'être, tout ça. Peut-être aussi que, par le passé, à un moment donné, vous vous êtes laissé aller, tu sais. Il y a eu comme peut-être plus d'abondance ou une surabondance dans votre vie, puis là, vous êtes allé dans des excès. Puis là, on vous demande de vous ramener, de retrouver, en fait, vos anciennes, si c'était le cas, là, vos anciennes façons d'être qui étaient plus saines, qui étaient plus en lien avec votre essence. Mais vous avez été comme... Toujours guidés. Puis, en fait, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est toute l'expérience. C'est là pour une raison, X, Y, Z, il faut voir. Moi, je crois vraiment qu'on est venu apprendre des leçons de vie, des choses, puis ensuite, on en guérit, puis on partage aux autres. De différentes façons. Ce n'est pas nécessairement être obligé de faire des consultations. Ça peut être tout simplement par l'inspiration. Dans le moment présent, on vous demande quand même de vérifier, parce que vous prenez différents masques. Il y en a qui sont plus cools, plus joyeux, puis il y en a qui sont plus mesquins, plus en colère, plus tristes. Ça vient toucher votre énergie, ça, beaucoup. Puis, le plexus solaire perd un peu de... Quand on est dans l'astral, le bas astral, vous perdez un peu d'énergie. Donc, à faire attention. Juste en prenant conscience des différents masques, puis de transcender comme ça. Puis, je ne vous dis pas de ne pas vivre de colère puis de tristesse. On est quand même dans une expérience humaine. Je crois qu'on est ici pour expérimenter tout. Tous les besoins doivent être comblés, pas juste ceux de l'essence. Mais c'est sûr que, bon, il faut tendre à aller vers les désirs et les besoins de l'essence, bien entendu. C'est ce qu'on est venu faire sur Terre. Mais quelque part, les besoins du corps aussi sont très, très, très importants. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de libérer certaines émotions, faites-le. Parce que si vous ne le faites pas, en fait, moi, j'ai toujours cru, je suis arrivée ici avec cette croyance-là, je pense, là, que quand on n'exprime pas nos émotions, en fait, on les réprime puis ça devient des malaises puis éventuellement, on perd l'énergie puis ça devient une maladie. donc, il faut vraiment, tu sais... Puis là, je vois qu'en gérant tout ça, il y a différentes possibilités, en fait, parce qu'on est fait d'infinies possibilités, on est multidimensionnel, puis ça, ça s'ouvre. Faire attention, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de libération à faire. Je veux juste m'imprégner un peu de la carte. Cette carte-là, je la trouve un peu particulière. C'est comme s'il va y avoir un moment, je dirais, plus sombre, et ce moment-là vous amène à vous replier sur vous-même. Je ne sais pas si c'est de la culpabilité ou si c'est du regret ou si c'est de la tristesse ou si c'est de la tristesse. Mais je vois vraiment, ça, ça prend vraiment full énergie. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens avec, mettons, le passé, avec votre lignée par rapport à ça. Donc, c'est à voir parce que c'est un moment de grisaille qui est là. Mais ce moment de grisaille, là, en fait, est là tout simplement pour vous aider à vous libérer encore plus, transcender encore plus, aller davantage vers votre lumière. Puis la carte suivante que j'ai comme pigé, c'est l'intensité. Donc, ça va, ça va de soi. Parce que moi, je trouve que, tu sais, avant, c'est en vacu, il y a plusieurs années, j'avais besoin de, bon, mettons, prendre un rhume, pogner un rhume pour que je rehausse mon taux vibratoire. J'avais besoin d'être malade parce que moi, je suis une fille d'action, là, fait qu'il fallait m'arrêter. Là, maintenant, je fais juste dormir plus, ça m'aide. J'écoute, je suis plus équilibrée, je suis en équilibre. Mais avant, tu sais, j'excédais, là, je brûlais la chandelle par les deux bouts, quasiment, là, dormir, je le faisais, mais c'était le minimum. Puis là, puis en même temps, minimum, on s'entend, là, moi, je suis une fille quand même qui a besoin d'un moins six, sept heures de sommeil, là, minimum, malgré le fait que je suis capable de, très bien, de faire nuit blanche, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'à quelque part, tu sais, j'ai, j'ai toujours été vraiment une fille d'action, dans le fond. Les dernières années, c'est de l'action guidée, on s'entend, là, c'est toujours, toujours, tu sais, guidée, je sais même pas moi qui, mon mental, il est même pas là, mais c'est ça, donc, puis, quand on passe à travers une période plus grisaille, mettons, tu sais, bon, ça peut être une grippe, ça peut être un room, ça peut être, tu sais, peu importe, c'est toujours pour aller, aller chercher plus d'énergie, en fait, plus de, moi, je vois que ça rehausse, moi, ce que je disais quand je pognais une grippe, là, c'est qu'en fait, mon trou vibratoire qui changeait, là, après, tu sais, parce que, veux, veux pas, ton système immunitaire, il te renforce, là, il te protège, donc, il y a quelque chose, tu sais, de plus qui se fait, mais on n'est pas obligé d'aller là, en tout cas, pour ma part, je sais pas si vous êtes encore obligé d'aller là, mais à un moment donné, vous allez voir, vous serez plus obligé d'aller là, puis, ce que je vois aussi, c'est de suivre les cycles, c'est sûr que là, demain, c'est la pleine lune, donc là, ça se peut que vous ayez des émotions, ne pas oublier de vous ancrer, l'ancrage est très, très, très important, moi, je vois que, si je recrute, il y a 15 ans, puis maintenant, j'ai plus les mêmes effets quand il y a la pleine lune, là, j'utilise la pleine lune à bon escient, tu sais, c'est créatif, je me sens plus s'énergiser, ça ne m'empêche pas de dormir, tu sais, bon, puis je ne suis plus dans les émotionnels à côté, comme j'étais avant, donc ça, c'est une question vraiment d'ancrage, plus vous allez vous ancrer profondément à la terre, plus vous allez vous ancrer enraciner, plus vous allez avoir une facilité de passer à travers les tempêtes de la vie, donc c'est vraiment cool, vous allez voir, ce n'est pas parce qu'il n'y en a plus de tempêtes, c'est simplement parce que vous êtes plus solide, donc, mais il y a quand même un compromis, fait que je dirais que, grosso modo, là, il y a des cartes assez intenses dans mon jeu, pour la plupart, vous allez vivre des choses assez intenses, dans les prochains jours ou hors semaines, donc, il y a un compromis qui se fait, ça, c'est la conclusion, au final, on arrive à un compromis, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit avec le ciel, que ce soit avec des êtres humains sur terre, il y a un compromis, au final, donc, c'est ça, période assez turbulente, une période où, c'est sûr que, tu sais, il y a la planune qui est là, puis, c'est ça, il doit y avoir d'autres choses, parce qu'énergistiquement, je sais que c'est assez puissant, là, j'entends vraiment les vibrations d'énergie qui sont puissantes présentement sur terre, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres choses qui se placent, là, mais c'est ça, donc, à faire attention, dans le sens que, portez attention à ce que vous vivez, n'oubliez pas que vous avez toujours le libre arbitre, puis je fais comme ça, parce que, c'est sûr que, des fois, on a le goût de dire, ah, diminue l'intensité, là, c'est assez tough, là, ce que je reçois comme lumière présentement pour mon corps, puis mon corps, il y a comme un petit peu de difficulté à l'absorber, à l'intégrer, mais en même temps, moi, je pense qu'il y a des fois où on a besoin de passer à travers un petit peu d'intensité au niveau du corps physique. Quand c'est le cas, pour moi, c'est qu'à quelque part, ça va être rapide, donc, moi, je préfère que ce soit intense et rapide que ralentir la cadence et que ça perdure dans le temps. Fait qu'à vous de voir, ça, c'est des initiations. Si jamais vous avez le goût de lire un bon livre, là, pour les initiations, parce que vous êtes en période d'initiation pour beaucoup d'entre vous, là, c'est ce que je vois. Moi, quand il s'agit de libération, moi, je parle de l'initiation, ça veut dire que tu vas libérer d'une couche, on est comme un oignon, tu libères d'une couche puis on s'en va de plus en plus vers ta lumière intérieure qui va prendre de l'expansion. Donc, si tu veux aller vers l'énergie de l'ange que tu es, du pilier de lumière que tu es, de l'être de lumière que tu es, il faut enlever les pleurs d'oignon. Mais en même temps, moi, je ne crois plus aux thérapies où on a besoin de souffrir puis on a besoin de pleurer pendant six ans, là, pour arriver à transcender quelque chose. Moi, je pense que par la lumière, mais comme je vous le dis, juste en méditation, genre, mais par la lumière, vous allez arriver à vous libérer parce que, je ne veux pas, plus vous allez vers la lumière, c'est sûr que des fois, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que le corps a besoin d'intégrer cette nouvelle fréquence-là qui n'est pas habituée. Puis, tu sais, vous ne veux pas, votre corps, il est physique. Donc, ce n'est pas un corps de lumière, complètement un corps. C'est ça, le but, c'est vraiment de fusionner votre corps physique et votre corps de lumière. Puis, pour y arriver, il faut y aller, il faut être patient, il faut suivre, c'est ça que je disais hier à une de mes étudiantes, tu sais, j'ai été des années aller chercher l'énergie christique à l'extérieur puis je l'en ai dans mon cœur à chaque matin. Un matin, je suis venue pour le faire puis j'ai senti, « Oups, ça m'atteint, l'énergie christique est placée dans mon cœur. » Ça a été long, mais je n'ai pas compté le temps, ce n'est pas important. Puis, à un moment donné, ça s'est placé, c'est un état d'être à l'énergie christique. Puis, il y a plusieurs années, 4, 5, 6, 7 ans, je ne me souviens plus, je suis en train de méditer ici, dans ma pièce. On avait chacune chaise, mon conjoint, face à face, puis on méditait le 24 décembre, ça je me souviens. puis on méditait, puis là, « Oups, pour la première fois de ma vie, Bouddha est apparu devant moi. » Mais, normalement, je le sentais à l'arrière, tu sais, puis là, il était face. Il est rentré dans mon canal, mais il n'est jamais ressorti, puis ça fait des années. Puis moi, la manière que je fonctionne, c'est que, mettons, la partie lentité, la partie sombre ou non guérie, de, mettons, comme Bouddha, je vais dire, j'ai les vues sombres. C'était sa partie, ça veut dire pour moi que j'ai besoin de guérir pour atteindre la lumière de cet être-là. Puis quand c'est atteint, il ressort de mon corps, il me fait face, mais en lumière. Oh boy, ça fait longtemps que je le travaille. Puis je ne demande pas, puis je ne pense pas tous les jours, j'ai lâché prise, je laisse aller. Si c'est dans cette vie-ci, tant mieux. Si c'est dans une autre vie, ça sera dans une autre vie. Quand ça sera fait, ça sera fait éternellement. Donc, c'est ça. Vous comprenez? Il faut comme pas, il faut lâcher prise sur qu'est-ce qu'on a à travailler au niveau de la lumière. Vous voulez ascensionner? Oui, cool. Ça sera fait quand ça sera fait. Vous voulez atteindre le million? Ça sera fait quand ça sera fait. Dans le sens, il faut limiter l'intention. Il faut émettre l'intention de vouloir ascensionner. Il faut émettre l'intention de vouloir être dans l'abondance parce qu'on y a droit selon notre plan divin. Puis, mais, avant d'arriver au million, tu sais, je voudrais bien faire le million cette année, mais si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il y a encore des choses à apprendre, à guérir. Je ne suis pas prête probablement pour ça. vous savez que avoir un million de dollars, ça ne vous rend pas plus heureux. Il faut être heureux. Il faut avoir guéri nos bébêtes à l'intérieur de nous avant d'y arriver. Donc, c'est ça. Peu importe c'est quoi, il faut guérir. On n'arrive pas à l'ascension si on n'a pas guéri nos bébêtes à l'intérieur. Puis, l'ascension, vous l'avez probablement déjà faite à différents niveaux. pour moi, l'ascension, c'est vraiment d'arriver dans la lumière de telle ou telle sphère de votre vie. Puis, le but, c'est d'y arriver à toutes les sphères de votre vie éventuellement. Donc, c'est ça. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. Puis, même si la première carte que j'ai sortie pour le tirage aujourd'hui, c'est le diable, moi, ça, ça me fait faire des frissons partout parce que ça me dit que vous allez enfin, parce qu'il faut aller vers le négatif, même si pour moi, le négatif n'existait pas. Il faut aller vers le négatif pour aller vers plus de lumière. Donc, quand vous sortez une carte comme le diable, ne tripez pas. Au contraire, soyez dans la gratitude parce que c'est vraiment cool. Il y a quelque chose qui va se libérer, les amis. C'est ça que ça veut dire tout simplement. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. Continuez à rayonner et je vous aime. À la prochaine. Merci. Merci.